... Le ferveur du sacre des éléphants footballeurs à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique et Nation de Football se poursuit sur ANCI et singulièrement dans la télé d'ici. Ce soir, on a trois invités. On va encore parler de cette victoire-là, de ce sac pour se répéter. Georges Montboy, grand chorégraphe devant l'Éternel, qui est l'un des grands artisans de cette canne, aussi à sa façon culturellement parlant, artistiquement parlant, répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. A ses côtés, celui qui conduit le contingent des bénévoles. Oui, parce qu'on a eu recours justement à des bénévoles. On l'avait reçu de cela quelques semaines avant l'entame de la Coupe d'Afrique et Nation. Ce soir, on l'invite à nouveau pour justement débriefer cette contribution-là de ce grand contingent de bénévoles. C'est Mamadou Touré, directeur général de l'Office du service civique national, avec lui on va revenir. Je ne vais pas sur la nostalgie des bénévoles ou du bénévolat. Non, on va parler de la contribution des bénévoles. En troisième partie d'émission, on aura en duplex téléphonique Lazare Amani. C'est l'une des révélations justement de cette Coupe d'Afrique des Nations là, et surtout de ce sacre des éléphants. Belle révélation, avec certainement aussi un avenir prometteur. On va parler avec lui en direct. Il se trouve quelque part en Belgique, le temps de tout caler techniquement parlant. Et on devrait donc l'avoir en troisième partie d'émission pour parler de lui, pour parler de sa carrière, pour se projeter aussi avec lui sur les futures échéances des éléphants footballeurs. Glisse est là, Sonia est là. Logiquement, on devrait vous servir quelque chose de plutôt plaisant. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Merci de voir où avec l'Aise ou il est un plus de や niżés au premier. T'es venu, on va�ו un peu à l'Eine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Les péss de l'Aise ou de l' supportive auxiliéaux. A l'Eine duwater, c'est pas de l'Eine de la怎麼了 ? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes en direct, vous nous suivez en direct, vous faites toujours très bien de le faire comme tous les soirs, dès 18h30 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Nous sommes à neuf jours après le sacre des éléphants. C'est trop tôt pour ranger cette affaire. On va en parler encore de très beaux jours devant nous, évidemment. Il y a eu beaucoup d'acteurs à tous les niveaux. Ce soir, on a choisi de s'intéresser particulièrement aux bénévoles et surtout aux chorégraphes qui est Georges Bonboy. Ce soir, il répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Mamadou Touré, merci beaucoup d'être là. Mamadou Touré qu'on recevait le 12 décembre dernier pour la précision et avec qui on a parlé justement des bénévoles. Et il fallait absolument faire la part entre les bénévoles et les volontaires. On va revenir dans quelques instants sur ce distinguo-là. C'est important de le savoir et surtout revenir sur le rôle justement de ces bénévoles. Que sont-ils devenus ou que deviendront-ils après cette cadre ? Est-ce qu'on leur dira merci d'avoir servi la nation pour retenir à vos occupations. On n'a plus besoin de vous. Est-ce qu'on le dira comme ça ou est-ce qu'on le dira gentiment ou est-ce qu'ils seront affectés à autre chose ? On va en parler avec beaucoup de plaisir. Georges Bonboy, merci beaucoup d'être là. Georges Bonboy, incontournable désormais sur ce type de cérémonie, des cérémonies d'envergure. Là, il faut positionner la Côte d'Ivoire culturellement parlant. C'est aussi un champion d'Afrique finalement, lui aussi. Et on a tenu absolument à l'avoir ce soir avec nous. On a deux championnes en face, championnes de la télé d'ici, Glisse et Sonia. Ça va mesdames ? Championne de trois étoiles s'il te plaît, merci. Deux étoiles non ? Une étoile, une étoile ? Trois étoiles, chèque. Bon allez, championne de trois étoiles. Ça en fait six, ça fait beaucoup quand même. Trois plus trois, à chacune, c'est trois étoiles. Vous allez bien mesdames ? Ça va et toi ? Et puis naturellement, dans ce studio, on a des champions d'Afrique. Vous allez bien, merci et mesdames. Même s'ils n'ont pas joué, même s'ils n'ont pas poussé le ballon, ils ont quand même transpiré. Je pensais qu'on a fait mieux que jouer, parce que ce qui se passait en vrai derrière nos écrans là... C'est vrai, c'était chaud. On était le onzième homme. Douzième homme ? Douzième, ouais. Non, au Mali, on était le onzième. On va dire 29e homme. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte aussi de ceux qui étaient sur le banc de touche. Il faut tenir compte de l'entraîneur. Si on rajoute son adjoint, non, 30e homme. Si on rajoute aussi celui qui donnait les instructions, le président de la République qui envoyait les instructions assidiques. Voilà, parce que le président nous a révélé, on ne savait pas, il a dit qu'il était le véritable coach. Celui qui envoyait les instructions assidiques. Et puis le président aussi de la FIF, donc vous êtes 32e homme, finalement. Tu vas t'en sortir, chèque ? D'ici la fin de l'émission, on sera peut-être à 59e. Je crois qu'on est 30 millions. Ouais, c'est vrai. Il y a une météo pour démarrer cette affaire ? Oui, il y a une météo. Dieu merci. On est dans le mood du foot, on va y rester un petit peu. Super, juste après ça. Bon alors, c'est officiel, les éléphants vont continuer à s'habiller en Emers et garder le fighting spirit pendant quelques temps encore. Et pour raison, la confirmation a été donnée hier. Emers Fayet est confirmée et maintenue à la tête des éléphants comme sélectionneur, comme coach, qui n'est pas content dans ce studio. Je ne suis pas content. Et pour ceux qui paraissent extraordinaires auraient raté l'annonce qui a été faite un petit peu de façon inopinée, inattendue au siège de l'un des sponsors de cette 34e édition, on a une petite vidéo en mode séance rattrapage. Je vais vous faire une annonce. Emers était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire. Emers Fayet. Donc voilà, Emers Fayet qui entre dans l'histoire. Il n'est pas le seul, il va rejoindre la liste quand même assez short, on dirait comme ça, des entraîneurs, des coachs, des sélectionneurs africains locaux qui ont réussi à faire gagner leurs équipes. C'est pour le Sénégal, Jamel Belmadi pour l'Algérie, Eric Schell pour le Mali, Cap Vert, Pedro Leitao Brito pour le Cap Vert, évidemment. Kamadi Aura pour la Guinée, Guinée équatoriale, Rouen, Misha, Obiang, Bikogo. Basiru Kande, Bissau, Guinéen, Amir Abdu de la Mauritanie, Tchikino Kande de la Mozambique, Tanzanie du Mozambique, voilà. Abdel Ambrouche, Algérie, mais pour la Tanzanie, mais c'est toujours un Africain. Colline Benjamin de la Namibie. Il faut quand même retenir que parmi tous ces sélectionneurs, il y en a quelques-uns qui se sont quand même démarqués, notamment ceux du Ghana qui ont réussi à faire gagner quatre fois la Cannes au Ghana, notamment Charles Djemfi et Kuala Akenor. Et puis pour l'Egypte, qui reste le pays détenant le plus grand record de la Cannes, les pharaons ont remporté sept fois la Dame d'Afrique. Et par quatre fois, ils ont pu réaliser cette prouesse grâce à des coachs locaux. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'on est peut-être bien partis pour 2025 et remporter une seconde fois la Coupe d'Afrique des Nations avec notre coach local. Et merci, en tout cas, on le souhaite. C'est un pronostic. J'espère. La spécialiste des pronostics. Je le souhaite. Et puis on est dans le sport, on reste dans le sport pour parler de sélectionneurs aussi. Jean-Luc Casset qui vient être confirmé à la tête de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a des supporters de l'OM ici ? Généralement, les supporters de l'OM, c'est des gens âgés de, je pense, plus de 45 ans. Du coup, c'est un bon sélectionneur, alors ? Tu vois sur la photo, en fait. Ah, ben bon, voilà. Je parlais de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, les rumeurs à les bons 30, les bruits de couloir, ainsi de suite, il a été confirmé. Donc, enfin, il faut quand même reconnaître à Gasset qu'il a un bon parcours derrière lui. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que Gasset, il a engagé 50,8% quand même de victoires dans toutes les fois où on l'avait engagé à la tête d'une équipe. Donc, ça va, c'est pas si mal. Donc, ça fait 5 défaites et 5 victoires, c'est ça ? Mais ça va, c'est la médiane. On est d'accord. Bon, enfin, bref. Ce que j'ai remarqué, ce qui m'a arraché un petit sourire, c'est qu'eux aussi savent titiller comme nous ici, tu vois. Et je suis tombée sur cette page qui faisait des petits textes, des petits commentaires pour titiller un petit peu, notamment celui-là. J'ai une idée, on fait comme la Côte d'Ivoire, on recueille Gasset après on le vire sur un malentendu, on est champion en mai. Il y en a d'autres aussi qui m'a fait sourire, les Ivoiriens qui supportent l'OM quand ils ont vu que Gasset revenait un petit peu dans leur vie en ce moment. Il y en a d'autres qui disaient, en fait, vous pouvez s'y faire comme vous voulez. Gasset, il n'entend pas en ce moment, en fait. J'ai lu Gasset, il veut juste prendre sa retraite, il ne demande rien à personne, laissez-le en paix. On a critiqué son meilleur ami Marcelino, Pablo Longoria, se venge et nous envoie le duo Gasset-Printemps pour nous exterminer. Bon, en fait, c'est sur une page drôle, c'est que de l'humour, c'est vraiment pas à prendre au premier degré, évidemment. Mais en fait, on lui souhaite bonne chance aussi à Gasset, en espérant que tout va bien se passer pour lui. Et puis, on termine avec cette histoire-là, assez recombolesque. C'est la preuve que la scène, ça ne pardonne pas. Georges Montboy pourra nous en dire un petit peu plus. Dans les chorégraphies, des fois, ça peut rater, il peut y avoir des loupés. On peut se cracher carrément. C'est ce qui est arrivé à Madonna, elle est sur toute la toile en ce moment, sur tous les médias. Elle a fait une autre chute, pas vertigineuse, ça va, mais quand même assez remarquable. Pour être repris sur les tables vides, c'était l'heure de son concert Célébration Tour. On va regarder un petit peu. Et juste de derrière, je vous ai fait une petite élection des chutes remarquables de certaines stars. Tout ça, c'est dans la météo. Oui. D'accord. On regarde. C'est pour savoir. C'est dans la météo, c'est dans la météo. C'est dans la météo. C'est dans la météo, c'est dans la météo. Je ne vais pas rire, en fait. Mais bon, on ne prévoit pas toujours tout. Ça arrive. Et t'es-il obligé de tournoyer comme ça sur lui ? Franchement, je ne comprends pas. C'est les artistes de Sonia. Il est équilibré. Avant, c'était Ayrastar juste avant lui. Mais très peu d'artistes ivoiriens, en tout cas, sont tombés sur scène. Ou peut-être qu'ils tombent, mais on ne s'en rend pas compte. Ou on n'a pas d'image. Quand tu tombes, la technique, c'est de faire comme tu fais genre, tu mets ça dans la chorégraphie. Tu as souvent, non ? Très, très souvent. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors, la météo maintenant pour Chekivan. Il y aura des orages et des averses sur les régions du littoral et du sud forestier au cours de la nuit. Ces orages intéresseront la partie ouest avec de faibles pluies localisées. Le centre et l'est seront généralement nuageux. Il y aura quelques vents d'armatants qui seront présents. Il fera très chaud demain. Attention, c'est la toute première fois où je vois des chiffres rouges sur la météo. La température devrait monter jusqu'à 40 degrés. Et on sait que quand il fait 40 degrés, on a le ressentiment de 50 degrés, en fait. Dans 10 degrés en plus. Donc, ça va faire chaud. Surtout vers demain. Demain, hein ? Donc, prenez les mesures idoines. Et puis, petite citation pour terminer. C'est ce qui va te faire pleurer, là. Qui commence par te faire rire. En référence à qui ? Au gardien du Nigeria ? C'est ça ? Merci, sonne. Merci, Guise. Pour cette météo. C'est vrai que le gardien du Nigeria, durant toute la rencontre, il arborait un sourire avec un peu de suffisance. Sadio Mané aussi, face à la Côte d'Ivoire. Voilà, bon. C'est un autre thème. C'est rira bien qu'il rira le dernier. C'est un pour 10, ça. Il rira bien qu'il pleurera le dernier. D'accord. Très bien. Bon, allez, une météo à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici, d'une d'un jour jeudi, à 18h30 avec Glisse. Voilà. Faites pas attention à la première partie de la météo. C'est la partie que tu aimes bien. Voilà, une météo chute. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Chute de neige peut-être pour une chute d'artiste. Bon, alors, on va justement parler des bénévoles. Avant ça, on va aller visiter les cousins des bénévoles. Ce sont les volontaires. Parce que, je ne sais pas si Georges Monbo sait faire la différence entre les volontaires pour la canne et les bénévoles. Oui, oui, si, 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 si. D'accord. Alors, moi, on va peut-être rapidement expliquer. Et puis, on va aller visiter justement les cousins des bénévoles. Et puis, juste derrière, parler des bénévoles qui vous vaut justement d'être là ce soir. Alors, volontaires, bénévoles ? Alors, volontaires, bénévoles, mais toujours engagés. C'est-à-dire qu'il faut retenir l'engagement des jeunes. Alors, qui est volontaire ? Parlons-en d'abord. Les volontaires dans le dispositif de la canne, c'est tous ces jeunes gens que vous voyez autour des stades. D'accord. En tant que stadiés, en tant qu'agents de sécurité, en tant que guides. Et tous ceux qui étaient dans les fan zones ont été appelés volontaires. D'accord. Et ils sont mis en mission par le COCAN auprès de la CAF. Voilà, c'est ça les volontaires. Avec une rétribution qui est connue. Avec une rétribution qui est connue. Et puis, à côté, là, c'est une décision du gouvernement de dire qu'il y a tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent vivre cette fête-là. Mais qu'il faut qu'ils s'engagent aussi. On les a appelés bénévoles. Parce qu'on ne prendrait pas le premier venu, ça ferait un peu désordre. Il faut quand même qu'on puisse les lister, les répertorier. Tout à fait. Donc, on a pris ces bénévoles-là. C'est tous ces jeunes que vous avez vus, au-delà des périmètres des stades, en ville, en train d'organiser la circulation, dans les agora, en train de faire des missions de sensibilisation et de faire-play au-delà des périmètres des stades. C'est ceux-là qu'on a appelés bénévoles. On en avait 20 000, pour ce que je sais. On en avait 20 000. Les 20 000, on a 8 000 sur Abidjan, 3 000 sur Bouaké, 2 000 sur San Pedro, 2 000 sur Yamsoukro, 2 000 sur Korogo. Et le reste disséminé dans les 58 villes de Côte d'Ivoire. Donc, c'était vraiment territorial. Voilà qui est précis. Alors, hier, sur NC News, dans le journal télévisé, la rédaction de NC News est revenue sur la nostalgie des bénévoles. Oui. C'est un titre qui fait sourire, mais c'est tout comme. Et d'ailleurs, le traitement du sujet le révèle parfaitement. On va regarder ce reportage-là et juste derrière, on revient à Mamadou Touré. Des volontaires. La Coupe d'Afrique des Nations a refermé ses portes en Côte d'Ivoire après 4 semaines de sensations fortes. À peine les rideaux de la 34e édition tombaient, que la nostalgie gagne les acteurs de cette compétition, notamment les volontaires du comité d'organisation. Ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir apporter mon grain de sel à cette grande compétition qu'est la Cannes. Je voulais vraiment participer à ma manière, au rayonnement de mon pays à l'international et puis apprendre également. Mon plus beau souvenir, et je pense que c'est une récompense également, c'est quand les journalistes, en fin de soirée, ils vous approchent et ils vous disent merci beaucoup, vous avez bien travaillé, vous avez travaillé durement, on est fiers de vous et tout. Ça prouve qu'on leur a offert une belle expérience. Venu de différents horizons, ces volontaires avaient pour rôle d'aider à la bonne organisation de cette messe du football africain. Moi j'étais particulièrement contente, et surtout être en contact avec ces personnes-là, échangé un peu. C'était intéressant franchement. J'ai été vraiment contente de savoir qu'on avait remporté la Coupe. J'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, j'étais contente. Les derniers jours, je me suis mise à pleurer, en faisant des accolades à mes amis, ils me disaient « Oh, t'as été trop émotif, comme ça, comme ça, mais vous allez me manquer. » Parce que, pas que je ne vois pas des gens, mais des personnes comme vous, c'était une première fois, et puis le courant est passé, donc bon, c'est un peu difficile la séparation. Âgé de 68 ans, Abraham a servi l'organisation de la Cannes de 1984 en Côte d'Ivoire. Un souvenir qui ne le quitte pas. J'ai un militaire qui était sous le président Pélix Fouet-Bouagny. C'était un honneur qu'on nous a commissionnés. D'aller au stade, c'était la joie. On luttait. Chacun voulait y être, c'est-à-dire, chacun voulait faire partie de cette organisation. En ce moment, quand on dit un match, et que les portes du stade Fouet-Bouagny vont s'ouvrir à midi, mais à 9 huit, déjà, les gens sont là. 40 ans après, il renouvelle l'expérience avec le programme volontaire du COCAN, une expérience qu'il vit pleinement. Au début, c'était très difficile, mais au fur et à mesure qu'on avançait, le travail devenait fluide. Quand il y a un souvenir, tu ne peux pas détruire ça. Tu tournes le cadre, j'ai eu ça. Ce sera un souvenir indélébile. On ne peut pas m'effacer ça. Au nombre de 10 000 volontaires, l'un des objectifs du COCAN, en initiant ce projet, est d'impacter positivement ses adhérents venus apporter leurs pierres à l'édifice. Les valeurs qu'on a partagées pendant ces périodes-là, c'est surtout la disponibilité, le don de choix, se mettre à la disposition de l'autre, être patient, parce que ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de sacrifice. Ça demandait de la discipline et ça demandait un véritable engagement citoyen. Nous, nous pensons avoir transmis. Sinon, on a pu faire y vivre ces valeurs-là en chacun de nos volontaires. En plus du certificat et de l'allocation prévue par le COCAN, c'est une véritable expérience de vie que ces volontaires ont vécu pendant environ 4 semaines. À en croire Abraham et tous les autres, avoir participé au rayonnement du pays à travers la CAN restera pour eux des moments inoubliables. La nostalgie, justement, des volontaires, quid des bénévoles. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de ce type, des témoignages de quelques bénévoles ? Ils ont les mêmes... c'est les mêmes sentiments. D'abord, le sentiment de joie d'avoir participé, de s'être engagé pour le pays. Mais à la différence, nos bénévoles étaient vraiment dans la communauté. Donc, ils ont vécu de façon plus intense les missions, surtout quand il s'est agi de parler du fair-play. On vient de loin. Quand on a perdu, quand on a perdu, il fallait remotiver la population. Il fallait les rassurer. Mais surtout, il fallait les amener, il fallait amener la population à la cohésion et à la paix. Mais ce sont les bénévoles, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, qui ont eu à conduire cette mission. Et véritablement, on en est très, très, très fiers. Et ils ont fait du bon boulot. Alors, tout à l'heure, les responsables du programme volontaire parlaient de discipline au nombre de critères. J'imagine qu'au niveau des bénévoles également, c'était une condition sine qua non ? Oui. Pour être bénévole, il y avait quelques critères. Il fallait avoir entre 18 ans et 40 ans. Donc, il faut être jeune. Il faut être disponible au moins pendant toute la période de la canne. C'est cela. Il ne fallait pas nous exiger un salaire. Il n'y a pas de salaire. Le bénévolat, c'est un don de soi. On veut s'engager pour sa communauté. Donc, il ne fallait pas exiger cela. Et puis, il fallait être discipliné, rigoureux. Il fallait s'absténir de boire de l'alcool pendant toute la durée de la compétition. Évidemment, je ne parle pas des autres stupéfiants. Donc, pas d'alcool pendant toute la durée. Et nos bénévoles... Ils avaient le droit pour les autres stupéfiants ? Je n'ai pas compris. Non, non. Ça va de soi. Il n'a pas le droit de prendre de l'alcool pendant la période, ni de stupéfiants. Il faut rester... Lucide. Lucide. Et exemplaire. On vous confiait près de 2 millions de visiteurs. Parce que nos bénévoles étaient à côté de nos visiteurs. Ils les accompagnaient dans les lieux touristiques. Quand ils voulaient aller découvrir un endroit en Côte d'Ivoire, on les accompagnait. Quand il fallait aller faire des courses au marché, ils les accompagnaient. Quand il fallait assurer leur sécurité, ils étaient avec eux. Donc, il était important que ces jeunes-là soient vraiment en pleine possession de toutes leurs facultés. Absolument. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on voulait transporter et ils ont vraiment assuré. Alors, il existe déjà des centres de services civiques. Oui. Est-ce que les 20 000 bénévoles ont été puisés dans ces centres-là ? Ou est-ce que l'effectif n'étant pas suffisant, vous avez dû avoir recours, par exemple, à tout citoyen volontaire ? Là, pour les bénévoles, il y a eu appel à candidature au niveau national. Les jeunes se sont inscrits à travers des plateformes qu'on a eu à mettre en place pour les recruter. Ce ne sont pas les jeunes gens qui sont dans les centres de services civiques. D'accord. Dans les centres de services civiques, nous recevons, parce que notre mission au niveau du service civique, c'est d'aider tous les jeunes. Ceux qui sont en difficulté et qui deviennent des marginaux, comme ceux qui ne sont pas en difficulté. Ceux qui passent par les centres de services civiques sont en difficulté. D'accord. Abandon scolaire, alcool, drogue, violence. Ceux-là, nous les prenons dans les centres de services civiques pour les resocialiser. D'accord. Ils ont un encartement de type militaire. Ensuite, on les forme à un métier. Et à leur sortie, on les insère en stage et en emploi. Voilà, c'est ça la fonction des centres de services civiques. Mais les bénévoles, c'est en dehors de ce périmètre-là. Très bien. Bien noté. On va y revenir. On va aussi parler avec Georges Montboy dans quelques instants. On va parler de sa contribution hautement saluée, hautement remarquée, pour notamment ce qui est de la cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas si Georges Montboy est intervenu sur la cérémonie de clôture également. Oui. Oui. Du début jusqu'à la fin. Même jusqu'à la remise de coupe. Ben voilà. Parfait. Donc c'est sur toute l'année. On va parler forcément dans quelques temps. Le vieux pèse comme Sagone à l'aile. Ah bon ? Il pèse comme Sagone. Allons à la pub. C'est plus sage comme transition. Nous sommes bien autour sur le plateau de la télé d'ici. Vous êtes en direct. Le 13 janvier dernier, la Côte d'Ivoire donnait le coup d'envoi de ce qu'il est convenu de baptiser désormais la plus belle de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En image, ça donnait ceci. Nous sommes le peuple de la Terre. Voici les attentes. Dans un élan d'unité, notre nation se dresse pour faire résonner l'écho de notre fierté. Aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes le peuple de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous sommes le peuple de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 13 janvier 2024, une chorégraphie qui rendait fier les Ivoiriens, qui rendait fier l'Afrique tout court, conçu en grande partie par M. Georges Montbrouille, qui ce soir est l'invité de la télé d'ici. J'ai juste une première question avant de démarrer cette affaire. C'est toujours un challenge que de trouver l'idée et de la faire admettre. D'où est-ce que ça part, cette idée ? Quelles ont été les tractations au départ ? Et comment on arrive à la valider déjà cette idée-là, Georges ? L'idée parle tout simplement de l'élévation des peuples. C'était ça vraiment le point de départ. J'y pense, j'ai dit, il faut l'élévation des peuples. Parce que tout ce qui se mène aujourd'hui, on veut élever les peuples. D'ailleurs, on parle de CDAO des peuples notamment. Absolument. Et on parle de la terre, de cette terre ébernie, terre d'accueil dont on est fiers à travers l'agriculture. D'accord. Toute cette richesse. D'accord. Au-delà de ça, on a toutes nos richesses culturelles à travers les masques, les tenues vestimentaires, tout ce qu'on a de beau. Et ensuite, il s'agit de parler aussi de ce développement de la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire moderne, créative. Et ensuite, pour finir, laisser la place à la jeunesse. D'accord. La jeunesse pour que continue la vie. Traditionnellement, ce qu'on voit, c'est quand même la Coupe d'Afrique des Nations et non la Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire. Pour parler de façon très péremptoire. Oui. On s'attend toujours à avoir une sorte de représentation de toutes les nations engagées. Là, vous avez pris le pari d'orienter à 1000% votre chorégraphie sur la Côte d'Ivoire. Et c'était assumé. Comment vos interlocuteurs ont accepté cette idée-là ? En fait, on a présenté ça comme cette Côte d'Ivoire qui accueille. Mais en même temps, on portait aussi les couleurs de l'Afrique. C'est-à-dire que les drapeaux de tous les pays participants étaient là. D'accord. Et la carte de l'Afrique était aussi en or, comme un élément principal de notre conception. C'est cela. Et c'est vrai qu'on a mis la Côte d'Ivoire en avant, mais à travers la Côte d'Ivoire qui est en avant, c'est vraiment tous les peuples qui se retrouvent à partir de là. C'est-à-dire que c'est la mise en valeur des cultures africaines. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cet exercice, pour le chorégraphe que vous êtes ? Le plus difficile, c'est vraiment de commencer. C'est-à-dire qu'il y a une petite graine là, il faut la faire développer. Et ça, c'est très, très difficile parce que tu ne parles de rien du tout. Et là, tout d'un coup, tu as du monde autour de toi. Et tu dois les placer. Tu dois les orienter. Les costumes. La synchronisation, ça doit être aussi hyper difficile. Oui. Vous avez travaillé combien de personnes ? On était presque 620 personnes. 620 personnes. Il a fallu combien de temps de travail ? Avant la cérémonie. Avant la cérémonie ? Oui. Bon, c'est-à-dire que nous, en amont, on a pris six mois de conception parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient entre nous et la coccane. C'est cela. Et on apporte. Ils disent non, bon, changer encore, on les retourne encore. Et à un moment donné, on était un peu fatigués. Et puis un soir comme ça... D'où ma question en lien avec les tractations parce qu'on ne valide pas une idée comme ça tout de suite. Il y a toujours des réserves. Il y a eu beaucoup de tractations. Moi, je me demande, est-ce qu'au départ, il y a une idée de base où ils vous disent, on a juste besoin d'une chorégraphie pour la cérémonie d'ouverture proposée ? Le thème, c'était la Côte d'Ivoire hospitalière. Ok, c'était ça. C'était ça le thème. Et maintenant, c'est ça, nous, on va maintenant développer. D'accord. Oui, c'est vrai que beaucoup de tractations. Et puis un soir, je suis rentré et il y avait beaucoup d'emboutillages sur le nouveau pont. J'ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ce pont-là ? Et ça commençait à tout de partir. Parce que beaucoup s'en posaient la question, que venait faire justement le pont Alassane Ouattara ? Oui, parce que le pont était symbole de lien entre le peuple. D'accord. Mais surtout, symbole de lien aussi entre le stade. C'est le stade Ado, c'est le pont Ado. C'est un peu ça aussi. Et Georges a parlé de modernité aussi quelque part. Beaucoup de modernité. De développement, donc je pense que ça symbolisait aussi ça. Absolument, oui, c'est ça. Alors, on l'a dit, plus de 620 intervenants. On va regarder, je pense qu'on a quelques images du making-of, donc de la préparation d'avant la cérémonie du 13 janvier. On regarde. Donc ici, là, si vous êtes lucides, allez-y un peu devant. Vous faites... Un, deux, trois, quatre. Tout ça. On reste toujours dans le tour, d'accord ? Donc, on fait un, deux, quatre, quatre, cinq. Si je ne peux pas traverser, en tout cas, mon boy va changer pour que ceux qui viennent ici vont se mettre à Jéroune Bouroune. C'est pas fini ? Oui, d'abord. Mais faites d'abord une fois d'abord. D'accord ? On y va. Alors, Sonia a peut-être un avis sur la question des masques. Oui. Important à savoir. On y va sans transition, justement. Il a dit que la cérémonie d'ouverture, c'était, il y a un mois, la plus belle cérémonie d'ouverture de l'histoire de la Cannes. Mais malgré cette belle cérémonie qu'on a offerte, il y a quand même des gens sur la toile qui ont décidé de critiquer les masques. Donc, ce soir, j'ai décidé de mettre les masques à l'honneur et vous raconter l'histoire derrière ces images-là. Donc, on va démarrer d'abord par le Zaouli. Le Zaouli qui est, pour moi, le plus beau masque de Côte d'Ivoire. Donc, le Zaouli, pour ceux qui ne savent pas, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. Il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément chez les Gouros. Le Zaouli représente une belle femme et elle est généralement... Enfin, ce masque est généralement invité lors des cérémonies de célébration, même pendant les deuils, en pays gouros. Et c'était le masque préféré de Félix ou Feu de Boigny ? Oui, mais spécialement pour la cérémonie d'ouverture. Au début, il était vêtu en orange, mais le Zaouli d'origine est généralement vêtu comme ça. Ensuite, on a le Boloï, qui est un masque qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Si vous préférez, l'homme panthère. Donc, c'est un masque qui vient de chez les Senufo. Et généralement, ce masque, c'est ceux qui sont initiés au poro, qui ont le droit de danser. Et on a eu la chance, en fait, de le voir à la télé. Donc, généralement, il est présenté comme ça et exceptionnellement pour la cérémonie d'ouverture. C'était ça. Donc, comme vous voyez, ça représente un peu la peau du panthère. Ensuite, on a le Goli. Le Goli qui vient de chez les Baoulés. Donc, on retrouve aussi chez certains peuples gouros, notamment ceux de... Voilà. Donc, j'ai essayé de savoir c'est quoi sa signification chez les Huan. Le Goli représente, en fait, un dragon qui danse. Et chez les Baoulés, il incarne le dieu du ciel et il n'apparaît que lors d'événements importants, notamment le décès d'un chef et lors de cérémonies aussi importantes que la canne. Ensuite, on a le masque éléphant. C'est celui qui a le plus fait jaser. Parce qu'on s'est dit, mais attends, c'est quel éléphant qui est mince comme ça ? C'est pas un éléphant, ça ? Mais en fait, voici le vrai éléphant. Il vient du peuple gourou aussi. Et lors de la cérémonie d'ouverture, il ressemblait à celui-là. Et beaucoup de personnes en rigolaient. C'est celui même, en tout cas, qui a fait rigoler. Et j'ai essayé de savoir ce qu'il signifie. En fait, il y a beaucoup de significations. On m'a dit, il symbolise les dieux, il esprime l'illusion, la beauté, l'effroi, le calme, l'ordre, la sérénité. Après, je me suis dit, bon, comme George Monbo, il va nous dire, il représente quoi ? Mais en tout cas, plein d'articles donnent plein de définitions. Nous, on a choisi le côté positif. Donc, le côté beauté, la célébration. Ensuite, on a le Wambélé qui vient aussi de chez Les Senufo. En fait, ce masque, lorsqu'il danse, apparemment, les femmes n'ont pas le droit d'assister. Le risque, c'est qu'elle pourrait être stérile, la mort et tout et tout. Mais nous, on vous l'a offert, là, lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis, au lieu de célébrer, vous vous critiquez. Ensuite, on a les masques dents. Je ne sais pas si on peut les montrer. Les masques dents, c'est plusieurs masques. Et pour ceux qui connaissent un peu la culture dents, il y a normalement le glas qui est au milieu, qui est le masque guéré. Il est considéré comme le père des masques, le père de la culture guérée. Et donc, c'était ces masques-là qui étaient représentés joliment. Après, je pense que beaucoup ont critiqué parce que c'était un peu cannavalesque. Est-ce que c'était un choix ? Est-ce que c'était parce que, justement, ces masques-là interviennent spécifiquement dans certains domaines, dans nos cultures ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient un peu dénaturés de cette façon ? En fait, il faut se projeter dans le futur. Quel visage auront nos masques demain ? Parce que la culture évolue. Donc, on a IA. Nous avons pris ces images-là. L'intelligence artificielle. On les a mis dedans. Et le résultat est là. D'accord. Vous avez questionné l'intelligence artificielle. Vous avez demandé à quoi ressemble l'Orient 5. Après, ce ne sont pas des personnes initiées qui étaient au stade. Donc, forcément, on ne va pas ramener des masques avec tout leur lot de mystères derrière. Il faut quand même édulcorer un petit peu. Par exemple, le Wembele, ça ne rigole pas. Les femmes ne voient pas. Elles ne voient pas. Ce n'est pas ramener. Il faut vraiment, à notre manière, essayer de trouver un parallèle de sorte qu'on respecte, on garde nos traditions, nos forces. Mais tout en disant que cette tradition peut aussi amener un autre visage pour donner de la gaieté à la population. D'accord. Le fait de le faire planer de la sorte, c'est évolu. Et ça répond à quoi ? À la spiritualité, à la divinité. D'accord. D'accord. L'esprit est toujours en l'air. C'est cela. J'ai trouvé ça magique. Merci beaucoup. C'est très bien. D'ailleurs, ceux qui ont pris vraiment plaisir à regarder ces cérémonies de nouvelles choses, c'est ceux qui étaient devant la télé. Absolument. C'est vrai. Oui, parce qu'au stade, je peux vous dire que vous ne maîtrisez pas, vous ne voyez pas tous les aspects. Pas les plans aériens et tout. Pas de plans aériens et tout. À la télé, c'est majestueux. Avec le synchronisme parfait avec le spectacle pyrotechnique et tout. C'était fabuleux. Regardez la télé. C'est bien de regarder la télé aussi. Moi, je voulais demander les 620 danseurs. On les trouve où ? Est-ce qu'ils étaient tous de la Côte d'Ivoire ? Alors moi, j'ai reconnu par exemple, je complète ce qu'elle dit, Sonia, j'ai reconnu Ange Badier. C'est vrai que Georges Montboy a fait travailler des chorégraphes et leurs danseurs pour le constat que j'ai fait. Oui, en fait, j'ai vraiment voulu collaborer avec les directeurs de compagnie. J'aurais pu m'en passer d'eux, aller appeler directement les danseurs. Mais j'ai d'abord décidé, je les ai convoqués. J'ai dit, bientôt je vais faire un casting, je vais venir chez vous. Donc, préparez vos danseurs. Donc, il y a eu cette collaboration avec tous les directeurs de danse de compagnie à Abidjan et à l'intérieur. Et j'ai pris mes assistants qui sont vraiment très près de moi, comme Ange Badier, Seige, Koukouignon, Stéphane, DJS, Nestor, etc. C'est vraiment des personnes qui me connaissent, qui savent comment je fais. Mais au-delà de ça, j'ai appris aussi d'autres jeunes. Et comme je disais, j'ai dit, j'aime bien leur montrer comment ça fonctionne. J'espère qu'ils ont beaucoup appris. C'est vrai. Parce que j'ai passé des journées à leur expliquer. J'ai fait un truc, j'ai dit, asseyez-vous. Voilà comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait, voilà ceci. Et parce que c'était une occasion de les former. Et de transmettre aussi. Oui, je suis en train de vieillir et j'ai envie vraiment que demain, il y ait beaucoup de Georges Montboy. Et ça, c'est vraiment mon grand souhait. Et c'est de très bonnes guerres. En tout cas, merci beaucoup pour cette transmission, pour ce leg. C'est totalement important pour la culture ivoirienne, pour la promotion de la culture ivoirienne. Pour revenir à la question de Sonia, est-ce que les 620 danseurs viennent de la Côte d'Ivoire ou est-ce qu'on a dû faire venir des danseurs d'ailleurs ? En fait, on a pris vraiment des danseurs de la Côte d'Ivoire, de Abidjan, de l'Intérieur. Mais aussi, il y a eu des volontaires, des danseurs qui viennent un peu des autres pays. D'accord. Ils sont venus me voir, est-ce qu'on peut... Bien sûr. Mais vous allez devoir apprendre à danser le Zaouli. Et bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, oui. Donc du coup, voilà. Quand on est bon danseur, on sait se danser. Alors, on va parler justement de cette cérémonie de clôture. À quel niveau il est intervenu, Georges Montboy et ses 620 danseurs, sur la cérémonie de clôture ? Parce qu'on a plutôt vu des prestations artistiques playback. On a vu aussi le spectacle magnifique, pyrotechnique et tout. Mais à quel niveau, Georges Montboy intervient ? Alors, la conception de pyrotechnique. Je travaille avec les techniciens, avec les créateurs. J'ai travaillé aussi sur la conception des images projetées sur le mapping. D'accord. Voilà. Mais il y a eu d'abord... Je profite pour dire un grand merci à notre ministre de la Culture, qui a vraiment... François Zonard. Oui, qui a vraiment... Qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Elle était là. Et un grand merci aussi au grand Frédier Raïsouf, qui est le président de la commission culturelle de la Cocaine. C'est-à-dire que mon travail à l'intérieur de ça... Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que même la musique, les bureaux, les jets, tout était synchronisé avec la musique. C'était en total synchronisé. Absolument. Ça, c'était vraiment ma touche aussi. D'accord. Avec les time codes et tout. C'était fabuleux. Alors, regardez justement à tout joindre l'utile à l'agréable. Pour joindre les commentaires à la pratique, allons regarder ce petit medley de la cérémonie de clôture de la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue le 11 février au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpés. Une cérémonie qui va rester forcément dans les mémoires des uns et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a fallu vraiment... Évidemment, la pelouse des BMP, c'est un autre sujet. Donc, il fallait la préserver pour ne pas qu'elle soit l'explication à un raté éventuel. Ce que je propose, c'est qu'on marque une pause puisqu'on parle de pelouse. On va revenir au football. Après le spectacle de football, on sera logiquement en duplex téléphonique avec Lazare Amani, qui est l'une des grosses révélations de cette 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire. Il évolue en Belgique, on va parler avec lui. On va aussi revenir sur quelques-unes de ses performances. Ce sera juste après. Monsieur Rensei, vous souviendrez à la télé d'ici. On est avec Mamadou Touré, directeur général de l'Office du service civique national. Et Georges Montboy, chorégraphe à l'origine, auteur de cette belle performance en ouverture et en clôture de la Coupe d'Afrique des Nations. Soldé par, vous le savez, le sacre des éléphants footballeurs sous la houlette, premièrement de Jean-Louis Gassé et par la suite, et donc secondairement de Fayet et Mers. Justement, on s'en souvient, le 27 décembre dernier, 28 décembre plus exactement, Jean-Louis Gassé, alors sélectionneur des éléphants, révélait sa liste des 27 qui devaient affronter cette compétition-là. Au nombre de nouveautés et des surprises, surtout, c'est la sélection du jeune Lazare Amani, 25 ans, sociétaire, de l'Union Saint-Gilloise, c'est en Belgique. Il est avec nous en direct. Avant cela, on va revenir sur l'émotion qui habitait justement la famille de Lazare Amani au moment de la révélation de 27 de Jean-Louis Gassé. On regarde. shallons Evan faillite Willfried Singo Simil l'Union Saint-Gilloise Amani à l'Union Saint-Gilloise Amani à l'Union Saint-Gilloise Voilà, Lazare Vani, qui découvrait, après quelques heures de 6 semaines, ce dont il figurait bel et bien sur la liste de Jean-Louis Gassé. Première sélection, 25 ans. Alors, ce qu'on va à présent regarder, ce sont justement ses performances sur le terrain, à la faveur de cette Coupe d'Afrique. Il a fait une première apparition, qui est restée d'ailleurs dans les archives. On va regarder ces images-là. Le Côte d'Ivoire, les choses se rapprochent. On va procéder en double. Évidemment, c'est un aperçu de ses performances ce jour-là. J'ai vu Georges Monboï tout à l'heure qui a sursauté. Il voyait revivre en fait, mais oui, quand j'étais en direct. C'est quand même incroyable. Et c'est d'ailleurs cette réaction-là qui habite tous les Ivoiriens chaque fois qu'ils revoient le match Côte d'Ivoire-Mali. C'est comme si le match se jouait et tout. Et quelqu'un d'ironiser en disant, demandez aux chaînes de télé, notamment à NCI, d'arrêter de rediffuser le match. Parce que j'ai bien peur que ces équipes l'égalisent. Ah, vous m'en donnez. Non, ça ne va pas se faire. Alors, Lazare Vani qui rentre, d'une certaine façon, dans l'histoire du football de Côte d'Ivoire. Parce qu'il devient le premier ressortissant de la localité de Oumé à décrocher le trophée continental. Et il a été accueilli comme un véritable prince dans sa région. On a justement ces images-là pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, et donc c'est la parade bonus. Il y a eu d'abord la parade officielle. Et ça, c'est la parade à Oumé. Donc, il est le premier ressortissant de Oumé qui décroche d'aucun direct. Et Calou, bon avantage, oui, il est d'Oumé. Bon, Oumé est à côté d'Oumé. Enfin, à la vérité, il a plus de Vavois. Et son père étant enseignant à Oumé, on dit donc de Calou qu'il est d'Oumé. Mais à la vérité, donc, il est de Vavois. Donc, on retiendra plutôt Lazare Vani qui est une véritable star désormais là-bas. Évidemment, à son retour en club, on lui a aussi réservé une petite surprise. Un accueil plutôt chaleureux. On regarde. On regarde. On regarde. On regarde. Yes. Lazare Malie, socialitaire de l'Union Saint-Gilois qui rentre dans l'histoire. il est en principe en direct avec nous Lazare Mani, bonsoir bonsoir Lazare Mani, est-ce qu'il m'entend ? ah oui bonsoir Cheikh, je vous entends merci beaucoup d'intervenir en direct justement depuis la Belgique félicitations pour ce sac qu'est-ce qui va changer à compter de maintenant avec ce trophée, qu'est-ce qui va changer dans la carrière de Lazare Mani ? pour le moment je ne me rends pas compte mais enfin j'ai encore une fin de saison ici à terminer donc je ne sais pas ici il n'y a pas forcément grand chose qui a changé pour moi je me concentre sur la fin de saison et voilà on verra après est-ce que Lazare Mani a été approché par des clubs ? est-ce que son agent a été appelé ? est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? quand tu sors d'une compétition pareille même si je n'ai pas assez joué j'ai joué 30 minutes de qualité quand même et j'ai fini quand même champion donc notamment il y a des approches avant ça il y avait des approches après ça il y a eu encore des approches et comme je l'ai dit je joue encore le titre de champion ici donc j'essaie de gasser cause un tour maximum après on verra ce qui va se passer alors celui qui retient et sélection de Lazare Mani c'est Jean-Louis Gassé celui qui le fait jouer c'est Fayet et Mers quelle est la méthode du travail des deux sélectionneurs ? qu'est-ce qui diffère fondamentalement de la méthode Gassé et la méthode Fayet ? je ne sais pas trop Gassé je dirais que Gassé a notamment plus d'expérience comme le Seine mais au niveau des Fayet je crois qu'il a été je ne crois pas il a été aussi joueur et il a été aussi mieux donc je pense qu'il m'a senti tout le monde concerné maintenant je ne dis pas que Gassé ne le faisait pas mais seulement qu'il Fayet il fallait insister plus sur ce domaine faire de nos familles tout le monde était concerné donc je dirais que c'était ça la légère différence d'accord alors Fayet Mers a été confirmé hier sélectionneur de l'équipe nationale senior comment vous l'avez accueilli à votre niveau est-ce une bonne nouvelle ? j'imagine que oui bah oui bien sûr quand vous sortez d'une compétition comme ça ou ça s'est bien passé et voilà quand j'apprends encore que c'est le même coach même si pour nous ça n'a pas été personnelle pour moi ça n'a pas été ça n'a pas été une grande surprise parce qu'à l'heure actuelle il n'y avait pas de meilleur choix donc j'ai bien pris vu qu'il nous connait déjà vu qu'il connait le groupe et tout et en plus ça n'y voit rien donc voilà j'ai bien pris les stations à l'inverse et tout alors la prochaine excellence ce sont évidemment les éliminatoires pour la coupe du monde 2026 qui vont se jouer enfin la coupe du monde 2026 à suivre en exclusivité sur NCI pour rappel comment on va aborder cette compétition importante ce sera ma dernière question est-ce qu'on est habité de l'humilité qui prévaut depuis quelques jours ou est-ce qu'on se dit allez ça va on est champion d'Afrique on est plus serré je dirais qu'on va qu'on va notamment encore avec avec beaucoup d'humilité parce que s'il y a une chose que la Cannes nous a appris c'est l'humilité et c'est de la goût pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire il y a eu des équipes comme le Mali comme le Maroc et tout et comme le Mali le Maroc le Sénégal il y a eu de très bonnes équipes mais au finish c'est la finance et la Côte d'Ivoire de l'Ingéria donc c'est une calme d'un peu intervenu en direct depuis la Belgique félicitations pour ce sacre et bonne chance aussi pour la suite de ta carrière et puis on se dit à bientôt merci beaucoup pour cette intervention merci 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 Mamanou Touré on fera quoi de nos bénévoles tiens ils sont 20 000 on les a remerciés on les a dit écoutez tenez ces parchemins l'état de Côte d'Ivoire est content de vous gardez ça et puis bon allez retourner chez vous sagement non on a fait mieux que cela ah Dieu merci on a fait mieux que cela on a dit on a communiqué pour dire que l'action bénévole on ne touche rien mais en vérité on a payé un peu on a donné un peu d'argent aux jeunes pour leur kit alimentaire pour se déplacer ça c'est le premier aspect le deuxième aspect ils auront une attestation des services civiques et cette attestation des services civiques ils peuvent s'en prévaloir chaque fois qu'ils auront accès à un concours de la fonction publique d'accord ça veut dire qu'ils partent avec un certain avantage oui en présentant cette attestation d'accord et puis ce qui va se passer tous les jeunes et là c'est une instruction très claire de monsieur le ministre tous les jeunes qui entrent dans un dispositif de services civiques seront prioritaires sur tous nos guichets emploi ou activités génératives de revenus parce qu'ils se sont engagés ils ont montré qu'on pouvait donner à son pays en retour on les rend prioritaires sur tous nos dispositifs ça veut dire qu'il faut garder précieusement ce parchemin ce parchemin c'est important vous allez à l'agence d'emploi jeune vous le présentez s'il y a une quelconque activité à mener où on doit sélectionner vous êtes prioritaire c'est bon à savoir c'est des éléments qu'il faut parfait on va marquer une pause on se retrouve dans quelques instants on va clore avec Maman Doutouré et Georges Montboy qui nous font la gentillesse ce soir d'être avec nous avec également Glisse et Sonia et ce chaleur public à tout de suite avec l'ONASSI online Maman Doutouré merci beaucoup d'être passé nous parler du devenir et de l'avenir des bénévoles merci beaucoup pour cette contribution hautement appréciée à la réussite de cette 34ème édition merci beaucoup à Georges Montboy pour la maestria pour le génie artistique merci beaucoup on est totalement tiers on se dit à demain Glisse Sonia à demain on ne s'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'à terme de cette émission on referme ceci musicalement parlant ça va faire plaisir à Georges Montboy il aime la musique sans la musique je pense que quoi qu'il paraît qu'il y a des chorégraphies sans musique aussi oui là c'est des prises de tête c'est des prises de tête et il n'aime pas les prises de tête nous non plus écoutons un peu de musique avec la tibet on se retrouve demain d'ici là très clair applaudissements oh yeah nanana malgré mes peines mes blessures nous prenons pas baissés et si jamais j'abandonne c'était à tes côtés dans tous les combats de ta vie je serai ton guerrier fais de mes doutes et certitudes m'adoupera comment te dire que je t'aime comment te dire que je peux t'aime que sans tes cris je me perds que sans ta joie je suis plus le même je vivrai mes rêves et ma vie sans avoir aucune peur c'est dans tes yeux m'adoupera que je vois la lueur souris-moi même quand tu m'évises mes sentiments promets-moi l'éternité dans les vêtements de ton cœur comment te dire que je t'aime comment te dire que je veux que je peux t'aime et que sans tes cris je me perds que sans ta joie je suis plus le même que je t'aime 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 et que je t'aime que je t'aime et que je t'aime et que je t'aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. ...